Oui les amis c'est Fabien Climenco de Cannes dans les Alpes-Maritimes, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Je voudrais parler avec vous rapidement justement de cette épidémie de coronavirus et comme vous voyez le passage de mercure en poisson tout comme celui du soleil qui arrive, cette rétrogradation de mercure dans ce signe et cette lente progression de mercure en poisson du début février au début avril, elle va indiquer la propagation du virus non seulement dans les transports, dans les médias mais aussi dans les pensées. Et c'est vrai qu'on va découvrir et comme je l'avais dit de mi-février à mi-mars on risque de mettre en lumière de plus en plus de choses sur ce mystérieux virus qui est résistant, qui est mystérieux, qui va changer nos habitudes sur le long terme. Et je vous renvoie aux vidéos précédentes que j'ai faites, voilà, à m'écouter pendant des heures durant mais j'ai beaucoup parlé, je pense que j'ai beaucoup donné d'informations en dépit de toute la, de toute la, comment dire, de tout le gloubi-boulga ambiant qui baigne et de toute la bipolarité qui baigne au sujet de ce virus. Parce qu'on entend tout et son contraire, on entend que ça s'améliore, le lendemain ça explose, voilà. Donc au regard de l'astrologie, j'ai bien expliqué que Saturne-Pluton était très impliqué dans le début et dans le début de la médiatisation, était très impliqué avec la probable apparition d'un virus et d'une épidémie virale sur le long terme et à grande échelle. Ça s'est confirmé. On voit que là, le 13 février, je fais cette vidéo, la Lune est arrivée au carré de Satama comme tous les mois et comme toutes les 4 semaines. Et ce carré décroissant nous fait exploser le nombre de morts. Alors pas que ça évidemment, on voit aussi que Mercure est en train de se rapprocher très près de Neptune, c'est le, comment dire, le but de cette vidéo. Et c'est vrai que dans cette vidéo, on parlera un peu des deux thèmes, voilà. Mais on a, on a comment dire, Mercure-Neptune effectivement qui vont se rapprocher. Alors Mercure et Neptune vont arriver au plus proche sur le 16 février, date à laquelle Mercure va rétrograder. Et Mercure va revenir au même endroit, donc pour, excusez-moi, le 30 mars. Vous voyez, il va revenir au même degré sur lequel il a rétrograder le 30 mars. Et nous aurons donc la conjonction parfaite le 4 avril. Qui d'ailleurs, si vous suivez un peu mes vidéos, coïncide avec des moments assez importants. Parce qu'on aura Mars qui sera passé dans l'alignement planétaire, là, de la fin mars au début avril. On a une forte concentration planétaire avec toutes les élections françaises municipales. Mais plein d'autres événements internationaux, j'ai dit que ça palpiterait, ça bouillonnerait. Médiatiquement à ce moment-là. Et donc, Mars va rentrer en, comment dire, en verso. On aura eu Saturne qui sera rentré en verso. C'est tous les 3 ans que ça arrive. Pardon, tous les 29 ans que ça arrive, excusez-moi. Et ça réarrivera, donc, vraiment en fin d'année 2020. Mais là, ça se produit le 22 mars. On aura toute une ambiance. On va dire, on aura toutes ces planètes au carré, là, avec le soleil. Les luminaires au carré avec le soleil. Je peux vous dire que le début avril, là, va être très, très, très savamment aspecté. Donc, je pense qu'il est à surveiller. Et les 3 dates que j'ai indiquées, à 1 ou 2 jours près, je pense qu'elles vont nous faire prendre conscience d'une aggravation du coronavirus. Alors, c'est une, c'est une conjonction, là, qui va brouiller tous les 2e des camps poissons, mais également sagittaires, gémeaux et vierges. Donc, il faut faire attention. On pourrait donner les mauvais mots, dire les mauvais mots, mal réussir. A contrario, pour les personnes qui sont taureaux du 2e des camps, cancer, scorpion, capricorne, elles vont super bien bénéficier de cette conjonction. Donc là, moi qui est mon maître d'ascendant 2e des camps scorpion, je suis très bien inspiré. Là, je sens que tout ce que j'ai dit, là, va arriver, là, cette crise financière que j'ai prédit pour mai. Mais tout ce dont j'ai parlé est en train de se dérouler. Et c'est vrai qu'aussi, la grève des transports va être liée en France à ce Mercure-Neptune. Il peut ralentir les choses. Mercure va faire que les choses s'enlisent. On peut tous déprimer. Comment ça a plus pensé à ce coronavirus ? A contrario, certaines personnes pourraient être d'autant plus dans le gaz. Et refuser la réalité à tout prix. Devenir violent. Et se dire, non, 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 mais non, j'accepte pas ce qui se passe. Et c'est vrai que ça pourrait faire péter des plombs à beaucoup de personnes sur les mois qui arrivent. Il y a une situation anxiogène qui n'est pas facile. Attention, ce n'est pas tout le monde qui est fait pour cette pression qui arrive. Je vous le dis. Ce n'est pas pour les filles, peut-être, à ce moment-là. Ce n'est pas pour tout le monde, comme on dit. Je vous préviens, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tous les astrologues. Ce n'est pas pour les enfants. Là, ce n'est pas un moment d'enfant. Le Capricorne, c'est le signe des adultes. Je vous le dis, l'ama, je vous avais dit fin 2019 qu'il allait être fort, cet ama. Donc, on va reparler de tout ça, là. Mais vraiment, la conjonction de Mercure-Neptune du 4 avril, il fallait en parler. Voilà, j'en parle maintenant. Merci.